... Nous avons une loi pour la République numérique que certains d'entre nous ont particulièrement travaillé amendé, on a fait du lobbying donc c'est très bien mais je dirais qu'il faut aussi pouvoir voir au-delà puisque cette loi a la particularité d'anticiper légèrement les usages mais les usages vont très vite et il faut que les chercheurs prennent conscience qu'ils doivent arrêter d'avoir peur de la loi, des sanctions Dans le parcours d'un doctorant, on est amené à connaître et à maîtriser surtout donc les outils de recherche et l'open access qui est aujourd'hui un outil pour avoir un accès direct à l'information, aux thèses et tout ce qui se publie dans le monde scientifique et moi en tant que future chercheuse, ça me montre aussi vers quelle plateforme je préfère aller donc c'était vraiment très enrichissant Comme ma soutenance est pour bientôt du coup, je me posais plein de questions par rapport au dépôt de la thèse Moi je croyais que c'était vraiment très dangereux de mettre sa thèse comme ça et donc là aujourd'hui je suis satisfaite, j'ai eu des réponses à mes questions Comme disait la dame ce matin, il faut arrêter d'avoir peur et il faut partager et je crois que c'est une bonne chose et plus on partage moins on a peur et puis voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On a toujours un petit peu de mal comme moi, on travaille depuis quelques années déjà sur le libre accès et notamment sur les revues du libre accès parce qu'on a l'impression étrange de toujours répéter la même chose et que au fond ça n'avance encore que très peu, trop peu malgré la loi numérique et tout ce qui se passe en ce moment et puis en même temps ce matin, quand je regardais dans la salle les questions, les réactions des gens je me disais, eh bien si, il y a encore des informations qui passent on avance peu à peu, il faut accepter d'avancer petit pas par petit pas mais ça continue à avancer, ça continue à être utile et je pense qu'il faut encore et encore multiplier ces journées-là avec les bibliothèques, avec les documentalistes et avec les chercheurs pour avancer dans cette voie du libre accès On est confronté à une sorte de modernité qui est en totale rapidité donc aujourd'hui, ce n'est plus le papier, à mon avis, qui domine mais c'est l'information qui est à portée de main il suffit d'un clavier pour pouvoir surfer sur ce qui se produit dans le monde Elle a été très très intéressante et franchement je me suis déplacée de très loin et je ne le regrette pas voilà